Des hommages, les derniers hommages sont rendus ce matin au camp de 27 à trois soldats tchadiennes tombés au Mali. C'est le 26 octobre dernier qu'ils ont trouvé la mort. Les temps forts de la cérémonie avec Ngongar Emmanuel. Trois contingents de l'armée nationale tchadienne sont tombés sur le champ d'honneur à Tessalit au nord du Mali. Il s'agit de Ajida Ndonoji Issacar Laïman, sergent-chef Najibé Jacob Djibian et de Abdoulaye Ali Abdrasoul de deuxième classe. Tous de l'armée de terre en mission recommandée au Mali. Le deuxième classe Abdoulaye Ali Abdrasoul, ajoutant Ndonoji Issacar Laïsam, sergent-chef Najibé Jacob Djibian. Au nom du président de la République du Tchad et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous reçutons dans l'envoi du méritage militaire à l'ordre du régiment avec l'étoile d'argent à titre de costume. Au nom de la munissement et du peuple malien, le général Kahn Amadou, chef de la délégation munissement, a rendu un vivant hommage à la famille Andeyu. Feu Ajida Ndonoji Issacar est né le 1er janvier 1983 à Moundou dans le Logan occidental. Alors que le sergent-chef Najibé Jacob est né le 1er janvier 1977 à Bédégué dans le département du Bar-Sara, région du Mandoul. Abdoulaye Ali Abdrasoul est né le 1er janvier 1985 à Abéché dans la région du Waday. Tous engagés dans l'armée nationale et ont été envoyés pour le maintien de la paix au Mali. A Biltine, le nouveau commandant de la GNT, Edouad Ifira, Souleymane Mohamed Mis, a été officiellement installé dans ses fonctions. On est en fort de la cérémonie avec Mohamed Oumar Mursal. L'administration est une continuité à ton coutume de dire. Oumar Yaya cède sa place au nouveau commandant du groupement numéro D de la garde nationale nomade de Waday Ifira, Souleymane Mohamed Mis. C'est en présence du préfet du département de Biltine, représentant le gouverneur de la région et le responsable des différentes corporations militaires de la place, que le commandant 2e adjoint de la garde nationale nomade du Tchad, le général Abdallah Gok, a installé officiellement le nouveau commandant, Souleymane Mohamed Mis, dans ses nouvelles fonctions. Le commandant 2e adjoint de la garde nationale nomade du Tchad, le général Abdallah Gok, a demandé à tous les éléments de la garde nationale nomade du Tchad dans la région de Waday Ifira à respecter et obéir aux ordres de leurs chefs comme l'exigent les normes militaires. Après avoir pris le bâton de commandement, le commandant de la GNT de Waday Ifira, Souleymane Mohamed Mis, invite ses éléments à la discipline, rigueur, abnégation et ténacité au travail. Il a en outre sollicité le concours de toutes les autres unités militaires à l'aider dans l'accomplissement de ses multiples tâches. GNT anti-manides militaires à l'aider dans l'aider dans l'aider dans l'aider dans l'aider.